Mon travail parle d'une question toute simple, banale. En l'occurrence, qu'est-ce qui fait qu'une telle importance soit aujourd'hui accordée aux footballeurs ? On est tellement familier de cette situation que finalement on ne s'interroge pas à son propos. Or, il me semble qu'il n'y a vraiment rien d'évident dans cette situation. J'en veux pour preuve que par exemple quand le football arrive en France au début du 19ème, début du 20ème siècle, c'est une pratique qui n'intéresse pas grand monde. D'autre part, si on prend des éléments plus actuels, il y a un certain nombre de pays, comme l'Inde par exemple, dans lesquels le football suscite peu d'attention. Du coup, on voit à travers ça qu'il n'y rien d'évident à ce que le football ait la place qui est la sienne et qu'on a affaire finalement à un produit historique singulier. Un produit historique qui est d'autant plus singulier qu'il contribue à porter au pinacle des individus qui, d'ordinaire, n'ont pas droit à de tels honneurs. En l'occurrence, les footballeurs se recrutent principalement parmi les milieux populaires et les petites classes moyennes, n'ont généralement pas faits d'études et sont souvent issus de l'immigration. De plus, ils occupent une fonction de salariés d'exécution au sein de leur club. C'est-à-dire qu'ils sont des salariés d'exécution qui sont sous la supervision d'un entraîneur qui dépend lui-même de cadres dirigeants du club. Et pourtant, ce sont ces salariés subalternes qui accaparent une part non négligeable des profits qui circulent dans le football. Et du coup, la question devient comment se fait-il qu'une telle valeur soit accordée dans le football à des individus peu dotés socialement et qui sont des subalternes dans la division du travail. C'est à fait avérer qu'aujourd'hui, les footballeurs, ou en tout cas une partie d'entre eux, appartiennent aux élites salariales, au même titre que les PDG des plus grandes entreprises. Mais d'autre part, ils sont aussi des véritables figures publiques connues de tous ou presque, y compris de ceux et celles qui ne s'intéressent pas au football. Et donc, à travers cette notion de valeur, il s'agit de penser ensemble, ce qui relève de la richesse et de la notoriété. A travers le raisonnement en termes de valeur, il s'agit aussi d'insister sur le fait que la valeur n'est pas une propriété intrinsèque du joueur. Le joueur n'est pas au principe de sa propre importance. Déjà, pour que le football occupe cette place, il a déjà fallu que le football existe. C'est peut-être tout bête à dire, mais cette pratique n'a pas toujours existé. Et en l'occurrence, les conditions de création des règles et la formalisation de cette pratique renvoient à un ensemble de conditions tout à fait contingentes qu'on peut dater précisément, historiquement, et situées. En l'occurrence, c'est dans l'Angleterre des années 1860-1880. Ensuite, il n'était pas non plus couru d'avance que le football connaisse le succès qui est aujourd'hui le sien. Et si on prend le cas de la France, un premier élément qui est déterminant dans le succès que connaît cette pratique, c'est le fait qu'il est très précocement de nombreux groupes sociaux et des groupes sociaux très différents se l'approprie. C'est aussi bien des patronages catholiques qui s'en servent comme un moyen pour attirer la jeunesse que des groupes rivaux du côté du sport ouvrier. Et ici, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait intéressant à voir dans le cas du football. C'est qu'il y a donc une diversité d'appropriation, contrairement à ce qui se passe dans d'autres sports. Par exemple, le tennis et l'apanage des classes supérieures. La boxe est uniquement pratiquée par les milieux populaires. Mais le football fait lui l'objet d'une diversité d'appropriation et ça, ça profite au football. Déjà parce que du coup, ça élargit le spectre social des pratiquants touchés et concernés par cette pratique. Et d'autre part, ça crée aussi une émulation entre ces groupes, ce qui profite au football. Un deuxième vecteur de popularisation du football, c'est la presse sportive. La presse sportive se structure en France fin 19e début 20e et elle a besoin d'événements à commenter. Et de ce point de vue là, la façon dont le football est très précocement structuré, organisé est très intéressante pour la presse sportive. En l'occurrence, le football donne très rapidement lieu à des championnats et à des coupes intégrées à l'échelle nationale. Et ça, c'est intéressant pour la presse sportive puisque ça vient lui fournir des épreuves certifiées. La fédération garantit qu'il y ait la meilleure équipe de France. D'autre part, c'est aussi intéressant pour la presse sportive et que ça fournit une trame narrative dans laquelle les journalistes peuvent aisément s'insérer. Un championnat ou une coupe, c'est une sorte de feuilleton. Et de fait, les journalistes utilisent cette temporalité spécifique du sport et cette organisation particulière. En amont du match, on annonce le match, etc. On le met en tension, on le met en événement. Et à l'issue du match, on le commente et on prépare déjà le match suivant. Enfin, il y a un autre élément, sans doute un peu plus fortuit, qui détermine l'intérêt de la presse sportive pour le football. C'est qu'à l'époque, le sport dominant dans la presse sportive, c'est le cyclisme. Or, la saison cycliste se déroule à l'époque globalement d'avril à octobre. Or, le football est un sport à l'époque divers. Et donc, le football vient remplir un vide éditorial, ce qui fait de lui un ceci à ce titre-là qu'il est intéressant pour la presse sportive. Enfin, toujours du côté des acteurs qui sont déterminants dans le succès précoce du football, c'est les industriels qui, dès l'entre-deux-guerres, investissent dans des clubs professionnels et créent un championnat professionnel, qui est là aussi un levier important de promotion du football qu'on ne retrouve pas dans des sports comme le rugby, par exemple. On voit bien que c'est un ensemble d'actions, d'entreprises non concertées, non coordonnées, qui est au principe du succès du football. Il y a toute une myriade d'acteurs qui s'investissent dans le football pour des raisons qui leur sont à chaque fois propres. Et alors même qu'un nombre non négligeable d'entre eux n'avaient nullement l'intention de promouvoir le football, eh bien tous œuvrent à la promotion et à la diffusion de cette pratique. Déjà ce qu'il faut commencer par signaler, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, en 1963, Raymond Coppa, qui est le football français sans doute le plus en vue de l'époque, signe une tribune dans la presse dont le titre c'est « Les footballeurs sont des esclaves ». Et par là, il entendait dénoncer le type de régime contractuel des footballeurs. À l'époque, les footballeurs signaient un contrat à leur début professionnel et ils appartenaient ensuite, durant toute leur carrière, à leur club. Ils ne pouvaient pas changer de club de leur plein gré, ils étaient pieds et poings liés à leur employeur, ils étaient complètement sous la dépendance de leur employeur. En réaction à cette situation se crée dans les années 60, un syndicat de joueurs. Donc s'engage une longue mobilisation dont le but est d'essayer de faire parvenir les joueurs la liberté contractuelle. Et ça aboutit au début des années 70 à ce que définitivement les joueurs accèdent à la liberté contractuelle. Donc ça, c'est une condition nécessaire mais non suffisante pour faire advenir la situation qu'on connaît aujourd'hui. Pour bien comprendre celle-ci, il faut aussi s'intéresser à l'autre versant, du côté des employeurs. Et en fait, du côté des employeurs, on a affaire à une économie tout à fait particulière dans le football. Or l'occurrence, l'enjeu pour eux n'est pas celui de la rentabilité économique, mais l'enjeu central, celui de la quête du titre sportif, du trophée sportif. Et dans ce cadre-là, l'argent n'est pas une fin, mais un moyen. L'idée, c'est de se servir des investissements économiques des dirigeants des clubs pour attirer des joueurs. Et ça, ça produit des effets d'autant plus importants que dans le même temps, il y a une croyance généralisée dans le monde du football dans les vertus, dans l'intérêt du renfort extérieur, voire de l'homme providentiel. L'idée est qu'on va renforcer son équipe en faisant venir des joueurs de l'extérieur. Et de fait, s'engage une sorte d'engrenage, pour reprendre les termes d'un président de club de football des années 70, dans lequel tous les présidents sont pris, qui consiste à investir toujours plus pour attirer des joueurs, ou en tout cas pour conserver son effectif. Et ça, ça produit des effets d'autant plus importants pour les joueurs, que dans le même temps, on a un accroissement continu des recettes du football. Il y a des nouveaux financeurs du football, donc il y a de plus en plus d'argent dans le football. Mais ce qui est constant, c'est que dès qu'il y a une nouvelle arrivée d'argent dans le football, eh bien cet argent est transféré aux joueurs via une augmentation de la masse salariale. Et c'est cet ensemble de conditions qui explique qu'on passe d'une situation qui est celle de Coppa dans les années 60, où il se décrivait comme un esclave, à la situation aujourd'hui où l'équivalence structurelle de Coppa, par exemple Mbappé, est dans une position dominante dans le rapport de force avec son employeur. L'équipe de France Aujourd'hui, quand on parle de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 1998, on parle souvent de la génération Zidane. Et cette expression me semble intéressante en ce qu'elle vient montrer comment il y a un accaparement personnalisé d'une victoire qui est pourtant une victoire d'équipe, qui contribue donc à mettre sur le devant de la scène un joueur et à invisibiliser tous les autres qui ont pourtant contribué à cette victoire collective. Donc qu'est-ce qui explique cette disparité ? Je pense qu'un premier élément déterminant, c'est le fait que le football, bien qu'il s'agisse d'un sport dit collectif, est traversé par des dynamiques qui contribuent à individualiser ce sport. Premier levier d'individualisation, c'est des aspects contractuels. Un collègue qui s'appelle Frédéric Razera a fait une enquête ethnographique sur un club professionnel et il montre qu'à l'intérieur d'un même collectif de travail, il n'y a pas deux joueurs qui ont le même contrat. Si on ajoute à cela que les joueurs sont tous en concurrence les uns avec les autres pour jouer la semaine suivante et pour possiblement être renouvelés dans leur contrat ou aller jouer ailleurs, et bien on voit que chaque joueur est enclin à tenter de se faire valoir individuellement. Deuxième levier d'individualisation du sort des footballeurs, c'est le traitement médiatique et la façon dont ils sont représentés. Donc là, ça c'est des choses très anciennes, dès l'entre-deux-guerres on voit que la presse sportive en matière de football parle de football à travers la promotion de vedettes. Et de fait, la presse sportive à l'époque reprend ce qui se faisait en cyclisme et en boxe, qui sont des sports individuels. Et donc les journalistes reprennent la trame individualisée qui prévait dans ces sports et l'appliquent au football en mettant en avant des joueurs singuliers, des vedettes. On a aussi des choses à peu près identiques à l'oeuvre aujourd'hui dans la façon dont le match de football est télé-diffusé. Dans les années 60, un réalisateur de match de football indiquait que la meilleure façon de représenter un match de football c'était de faire un plan large pour que le spectateur voit tout le terrain. Aujourd'hui, on est sur des plans beaucoup plus resserrés et avec une vision beaucoup plus fragmentée du jeu, une centration beaucoup plus sur des joueurs, sur des exploits individuels, avec des gros plans, avec des ralentis sur les faits individuels les plus marquants. Et donc ça produit une vision du jeu très atomisée, centrée sur l'individu. Et le football est vu finalement comme une succession d'actions individuelles plutôt que comme une configuration d'ensemble toujours en mouvement. Enfin, le dernier levier d'individuisation réside dans l'existence de tout un ensemble de dispositifs qui se sentent sur des joueurs singuliers. Le premier de ces dispositifs, c'est par exemple l'existence de trophées individuels comme le ballon d'or. Un autre, c'est l'existence de notes individuelles délivrées aux joueurs après les matchs. Un autre encore, c'est l'existence de statistiques qui portent beaucoup plus sur des considérations individuelles que sur des enjeux collectifs. Donc tout ça, mis bout à bout, contribue à individualiser fortement le sort des joueurs. Et ça, ça produit un effet important puisque ça rencontre une autre dimension structurante du football, à savoir que c'est un univers très hiérarchisé. En l'occurrence, les joueurs sont hiérarchisés en fonction de la division dans laquelle ils évoluent, de l'équipe dans laquelle ils évoluent, c'est assez évident. Mais ils sont aussi hiérarchisés en fonction du poste qu'ils occupent. Il est facile de montrer que les joueurs qui occupent des fonctions offensives sont beaucoup plus valorisés que les défenseurs. Ils sont beaucoup plus nombreux à gagner des trophées individuels. Ils sont largement mieux payés et ils sont largement plus visibles que ne le sont ceux qui occupent des postes défensifs. Et il y a une survalorisation des qualités individuelles de virtuosité balle au pied. Ça, on en trouve une traduction très nette dans les vidéos sur YouTube, les vidéos les plus vues. Et là, je parle en termes de dizaines de millions de vues. C'est des vidéos qui mettent en scène des manifestations de maestria individuelle. Et tout ça, mis bout à bout, contribue à ce que certains joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui occupent des fonctions offensives et qui sont particulièrement habiles balle au pied, soient survalorisés. Et c'est ce qui explique qu'il y a une minorité de joueurs qui concentrent, qui accaparent une très large partie des flux d'attention et d'argent qui circulent dans le football. Les pouvoirs qataris se sont servis de cette Coupe du Monde dans une logique de soft power. Il s'agit de changer l'image du pays, etc. Là, ici, finalement, ils ne font que reproduire quelque chose qui existe de très longue date dans le football. Prenons par exemple le cas des présidents de clubs de football, que j'étudie longuement dans le livre. En fait, ils s'inscrivent dans le football, ils s'insèrent, ils s'investissent dans le football, bien souvent pour des raisons extra-footballistiques. Et un enjeu central pour eux, c'est la question de la notabilisation. Il s'agit de se servir du football pour devenir plus visible, plus respectable, et d'accéder aussi à des réseaux politico-économiques. Et de fait, de ce point de vue-là, finalement, la stratégie du pouvoir qataris est très proche. Il s'agit de se servir du football pour gagner en reconnaissance, en respectabilité. Par contre, ce qui est différent, c'est que là où ça a marché pour la plupart des dirigeants dont j'ai parlé, des présidents de clubs, ça me semble ne pas bien marcher dans le cas du Qatar. A savoir que leur entreprise, leur tentative de blanchiment symbolique via le football est plutôt un échec, puisque l'organisation de cet événement et les débats qu'il suscite contribuent à mettre sur le devant de la scène tout un ensemble de problèmes majeurs qui existent dans ce pays en termes de conditions de travail, de droits de l'homme ou d'enjeux climatiques, qui étaient relativement invisibles et qui, là, sont très largement publicisés. Et donc, l'arme du football que les dirigeants qataris utilisaient pour gagner en reconnaissance tente à se retourner contre eux. L'existence même d'un boycott ou d'une tentative boycott traduit qu'on reconnaît de l'importance au football. D'ailleurs, plusieurs ONG ont été tout à fait explicites à ce sujet. C'est parce que le football et la Coupe du Monde sont des événements très importants que c'est pour eux une occasion intéressante pour faire valoir leur cause. Donc, ils se servent finalement de l'importance du football pour essayer de progresser dans leur travail militant. Et ça, ça me semble intéressant puisque ça produit aussi un effet retour parce que, en politisant la question du football, il contribue aussi à faire sortir le football de la stricte arène dans laquelle il est ordinaire confiné, c'est-à-dire l'arène du football lui-même ou d'un divertissement de masse, etc. Le football devient un enjeu politique. Et donc, ça contribue à renforcer l'importance qu'il revêt. Et là, on a bien vu en France, les partis étaient une certaine sommet de se positionner par rapport à l'organisation de cet événement. Enfin, dernier élément qui me semble intéressant à signaler à partir de cette Coupe du Monde, c'est que ça traduit le fait que les joueurs occupent une position dominée dans les instances gouvernantes du football. Alors, ils sont très visibles, on l'a vu, ils gagnent très bien leur vie, on l'a vu, mais pourtant, ils ont un faible pouvoir dans les instances dirigeantes du football. Vraiment, les footballeurs n'ont pas été consultés dans le choix d'organiser la Coupe du Monde au Qatar. Et alors même qu'ils n'ont nullement été impliqués dans cette décision, eh bien ils sont, de toute façon, obligés de se positionner par rapport à cela. La presse sportive, enfin la presse généralement et la presse sportive en particulier, leur demande que pensez-vous de cela. Et en fait, ils sont dans une sorte de position intenable, puisqu'ils n'ont nullement pris part à cette décision, et on leur demande de se justifier par rapport à cette décision. Et ceci alors même que pour eux, bien sûr, il est complètement inenvisageable de ne pas participer à une Coupe du Monde. Il y a une phrase qui est restée célèbre de Michel Platini en 1978, lorsqu'il y avait une tentative de boycott de la Coupe du Monde en Argentine, il disait « mais moi, s'il faut, j'irai à la nage ». Avec l'idée, un joueur ne peut pas envisager de ne pas participer à l'événement majeur de son sport, dont il rêve depuis qu'il est enfant. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un qui a travaillé comme un fou pour préparer le concours de médecine, et au dernier moment, on lui dit « ben non, tu ne passes pas le concours pour des raisons politiques ». Bien sûr qu'il irait. Et là, c'est un petit peu la même chose qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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